Merci M. le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le sénateur Bailly, merci pour votre question. Récemment, dans un micro-trottoir qui était diffusé à la télévision, je voyais une dame qui, s'agaçant du fait qu'on parle à nouveau de mixité sociale au collège, disait « mais c'est un sujet vieux comme le néolithique ». Bon, la référence historique est un peu osée, mais disons qu'en effet c'est un sujet ancien. Et que précisément l'ancienneté du sujet nous aide à y voir beaucoup plus clair sur ce qui marche et ce qui ne marche pas surtout. Et on sait par exemple aujourd'hui qu'une sectorisation trop stricte enferme les collégiens dans des établissements dont la composition sociale n'est que l'exact reflet du quartier dans lequel ils vivent. On sait à contrario que la libéralisation débridée de la carte scolaire telle que l'avait voulu Nicolas Sarkozy en 2007, n'a fait qu'aggraver les difficultés des établissements les plus fragiles et fragiliser des établissements moyens sans pour autant donner satisfaction aux parents. Et pourtant il faut agir. Il faut agir car l'absence de mixité n'a pas pour conséquence uniquement cette ghettoïsation de certains établissements qu'on constate et qui est un véritable déni de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Elle a aussi pour conséquence cette absence de mixité la fermeture des perspectives de réussite scolaire pour les enfants qui apprennent autant de leurs pères, des enfants qui les entourent que de leurs enseignants. Or lorsqu'ils ne sont entourés que d'enfants qui ont les mêmes profils sociaux qu'eux, leurs horizons sont pour le moins bouchés. Voilà pourquoi il faut agir mais sans répéter les erreurs du passé. Alors plutôt que d'imposer une réforme uniforme de la carte scolaire et aveugle à tout le territoire, nous avons voulu innover et nous appuyer pour cela sur les territoires eux-mêmes. Ils sont 17 départements de gauche comme de droite à avoir accepté de s'engager avec nous sur cette année 2016 dans des expérimentations inédites. Sur la base des outils de diagnostic de la ségrégation sociale que nous leur fournissons, ils acceptent soit de mettre en place des secteurs multicollèges pour mieux répartir les élèves, soit de repenser la carte scolaire autour des transports urbains, soit d'offrir des projets pédagogiques au collège qui les rendent attractifs. C'est tout cela qui convaincra les Français que la mixité sociale doit être désirée, c'est notre intérêt.